Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Adventure Squad, qu'un jeu mobile qui vient de sortir sur Android, malheureusement uniquement en Chine. Mais je vous mettrai le lien de l'APK dans la description pour ceux qui veulent le télécharger. On va se lancer dedans, c'est pas le genre de jeu auquel d'habitude j'aurais voulu jouer parce que, disons que c'est le genre de jeu où tout est mis dans l'attribut physique des personnages. Vous le voyez à l'écran, mais le jeu a l'air vraiment propre, donc je me suis dit on va aller tester ça. L'univers graphique me plaît hormis le design de certains personnages, vous allez voir ça. Mais voilà, hop, alors, bon, tout est en Chinois du coup, malheureusement depuis la dernière vidéo où j'ai encore fait un jeu en Chinois parce que j'ai l'impression que tous les jeux mobiles qui sortent en ce moment sortent uniquement en Chinois d'abord et après ont une version globale 5-6 mois après. Donc voilà, c'est ça on va voir. En tout cas, les animations sont plutôt cool. Les animations sont plutôt cool. Alors je fais le mec, genre je découvre et tout, mais sauf que j'ai déjà vu du gameplay et d'habitude ce genre de jeu, je n'ai vraiment pas envie de vous les montrer sur la chaîne même s'il y en a certains dont le gameplay est propre et tout, mais je suis en mode bon. Est-ce que vous êtes obligés de mettre des personnages féminins avec des attributs physiques si prononcés que ça ? Peut-être que oui. Peut-être que oui. On peut skip, on peut skip trop bien les cinématiques et tout. Ah ça c'est le moment où j'ai choisi mon nom et où il va me dire que ça ne passe pas parce que ça me fait trop de... Et bah bénichaud les gars, bénichaud c'est bientôt l'été. Ok alors, ok donc ça c'est le scénario, visiblement. Donc je vais gagner de la thune et de la thune. Je peux skip x1, x2, x3, x3 et là je peux juste skip, trop bien. Je ne peux pas accélérer parce que j'imagine qu'il faut que j'arrive à un certain stade du scénario, le bouton là où il n'est pas accessible. Ah c'est tout en automatique ? Bonjour, bienvenue à vous dans mon équipe. Ok on a reçu un personnage. Bénichaud. J'allais dire, je vais bouger la caméra pour les dialogues, mais en fait les dialogues sont dans le chinois. Je ne sais pas combien parmi vous parle le chinois couramment, au point de comprendre ce qui se passe dans un jeu. Oui oui, on a bien vu, on a bien vu le début de la cinématique qui était mis sur une valeur précise du corps on va dire. On a vu, on a vu, on a vu que ce n'était pas là pour ses armes, mais plus pour autre chose. On a vu, c'est bon. Ok donc ça c'est mon équipe. Je peux ajouter machine dedans. Je ne sais pas son nom du coup, vu que c'est ton chinois malheureusement. Bravo, maintenant allons combattre. Je pense que c'est ça qu'elle est ici. Je fais des suppositions parce que malheureusement, je comprends rien. Ok, donc ça c'est mon placement. Elle, elle va derrière. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle va derrière ? Ok, ils sont tous level 1, ils ont 5 étoiles max et ils ont 1 étoile. Ok. Par contre, je peux... Ah si là, je peux cliquer. Ah, j'ai toutes les infos, ça c'est bien... Non mais vraiment, parce que là, ça peut paraître naze. Enfin, basique j'allais dire. D'avoir des gachas qui vous mettent... Ce que je pense, c'est un gacha. Qui vous mettent du coup les buffs et les debuffs. Mais en fait, pas tous les jeux le font. Et au final, bah tu débutes. Ou même, tu es un peu à l'enjeu, tu as un doute sur un sort et tout. Et bah tu peux revenir là-dessus et voir. Vraiment bien. Ça du coup, je sais pas ce que c'est. Ok, je peux toujours pas accélérer la vitesse par contre. Est-ce que j'ai accès au chan pour voir s'il y a d'autres gens qui comme moi ne parlent une autre langue. Ok, ouais, d'accord. Ah, donc ça c'est de l'XP. Ah, c'est des petits biscuits, je croyais que c'était des pièces tout à l'heure. Mais c'est des biscuits, c'est trop mignon. Je croyais que c'était un jeu capitaliste, mais non, c'est un jeu de boulimique en fait. Vas-y, on va continuer dans l'aventure. Oh, il y a un coffre. Il y a un coffre, il y a un coffre. Ah, alors, elle, elle est en rouge et noir. Donc typiquement, ça doit être une méchante. Je peux skip, c'est ça ? Je peux skip trop bien. Ok, ouais, bonjour. Ah, il fait cette attaque là ? Ouais, 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 ouais. Non, mais il n'y a pas de souci, on va la contrer et l'attaque. Donc est-ce que j'ai accès au chan ou pas ? Pas encore. Peut-être un peu plus avancé. Ah, je sais pourquoi t'as pas accès au chan. Il y a des gachas qui ont ce problème. Il y a des gachas où, en gros, dans le chan, je sais que c'était beaucoup le cas dans Summoners War, à l'époque où je jouais, mais c'était à l'ancienne, je sais pas si c'est comme ça maintenant. Mais où en fait, il y a des bots qui viennent, qui créent des comptes et qui sparment des trucs de merde dans le chat en mode, hé, va sur ce site et tout. T'auras des gemmes ou des cristaux gratuits et tout. Les gens cliquent sur le lien, chopent un virus ou se font hack leur compte et ensuite, ils l'ont dans le baba. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux qui maintenant bloquent l'accès au chan à partir d'un certain niveau. Parce que du coup, tu peux pas créer des comptes en boucle avec un bot et se pas mettre le chan en fait. Même si j'imagine que les mecs qui veulent vraiment créer un bot, ils font un truc bien. Donc au final, est-ce que ça bloque vraiment les gens vraiment déterminés qui vont aller hack les comptes et tout ? Ok, on a eu 100 capsules, je sais pas à quoi ça sert. J'en ai aucune idée de ce à quoi ça sert. Ok, je peux lui refier des biscuits. Ah, c'est pour la passante 2 étoiles, c'est ça ? Ok, il n'y a pas écrit mais je pense que c'est ça. Ah non, même pas. Non, juste qu'on a passé un palier. Il n'y a pas eu de hop d'étoiles visiblement. Pour l'hap d'étoiles, il faut peut-être choper plusieurs fois le même perso. Mais là, je vais avoir mes étoiles. Ok, bon un peu relou le jeu qui me laisse pas faire ce que je veux. Ah, elle, elle est méchante. En plus de ça, il y a la musique de meuf méchante. Wakenokurai, ouais, ouais, ouais. Tout pareil, mais Onakuroko et toi aussi d'abord. En fait. Par contre, est-ce qu'il y a un moment où on perd ? Parce que là, pour l'instant, on fait que gagner. Ouais, on fait que gagner, mais... Ah, il vient de nous aider. Wouah ! Alors, j'allais dire, le design des persos est plutôt stylé. Si on oublie certains aspects. Mais je trouve que le design des persos est plutôt stylé, ouais. Ok, t'as un arc. T'as des flèches. Attends, mais 158, ça pue la merde, non ? Parce que tout à l'heure, ils m'ont fait... La boss, elle m'a fait genre 600, 700, je crois. Un truc comme ça. 150, 200, c'est pas beaucoup, quand même. Ok, skip, 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 skip. Ça m'en fout, les dialogues, là. En plus, c'est des dialogues où t'as un pioup, 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 à chaque fois que tu cliques sur l'écran. Ah non, mais il y a le bruit, tout le temps. Wouah, la cinématique. Pourquoi il y a une cinématique là, comme ça, sans prévenir ? Ah, il y a plusieurs classes. Ah, attendez. J'ai baissé un peu le son du jeu. Ok, il y a plusieurs classes, d'accord. Variant species. Elles ont pas l'air d'être d'une espèce différente, si. Ah, si, il y avait un elf, d'accord. J'ai pas vu les bois au-dessus de la tête. Ah, juste, il y a une cinématique pour nous mettre une cinématique, ok. Ah, il y a un pack à pop derrière. Ça y est, on est enfin sortis du tout, je pense. Ouais, on est sortis du tout. Alors, on va revenir à l'écran d'accueil. Ouais, 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 ouais. Bah, écoute, merci. Le jeu me file des trucs, je sais pas pourquoi. Comment je quitte cet écran de mort ? Alors, ça, c'est le profil. Évidemment, je pourrais pas me rename parce qu'on est imité en termes de caractère et pas autrement. Donc, ça va être chiant. Ça, c'est mon XP. Ça, c'est des trucs à télécharger. On a déjà téléchargé les trucs. Il y a un sème d'énergie, ok. Il y a des gemmes, il y a des golds. Tout ça, ça doit être des events de connexion, des trucs de lancement et tout, j'imagine. Aucune idée. Bonus de connexion de 7 jours, j'imagine, comme d'hab. Comme, en fait, le truc, c'est que tous les... Je clique où pour sortir ? Ah, il y a une petite croix, là. Tous les jeux ont, en fait, les mêmes trucs. Ah, ça, c'est la version CP. Ça, j'imagine, vu qu'il y a à côté un truc avec un prix. Ça, ça doit être les quêtes quotidiennes. J'ai mis un design des coffres. Parce que, non, mais parce que, mine de rien, je trouve qu'un jeu se fait aussi sur des petits détails comme ça, sur le petit design juste des coffres, des quêtes quotidiennes et tout. Parce qu'il y a des jeux où, tu vois, il n'y a eu aucun effort et toutes les caisses sont les mêmes. Mais juste la dernière, elle est dorée. Mais là, je trouve bien un petit effort. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ok, ça, ça doit être mon inventaire. Ah, je peux peut-être invoquer avec ça, non ? Ouais, c'est les tickets d'invocation, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je n'ai pas de tickets comme ça. Le jeu a filé 10 tickets dorés. On va pouvoir invoquer avec ça. Et ça, c'est d'autres tickets. C'est les mêmes que le premier ? C'est pas les mêmes. Et ça, je n'y ai pas encore accès. Peut-être qu'il faut avancer dans l'aventure. Non, mais écoutez, on se fait les invoques pour voir la gueule des invoques. Oh, il y a un truc doré. Ah, t'es peut-être garanti d'avoir un perso de rang supérieur. Ok, bon, là, on voit que le design de certains persos, comparé à d'autres qu'on a pu voir avant, est clairement à chier. Donc, ouais, elle aussi. Ça, c'est des persos naze. C'est incroyable, les gars de chien. Bah, là, voilà. Petite cinématique. On voit tout de suite qu'il y a un peu plus de tissu. C'est un peu plus élaboré. Et donc, forcément, le perso est mieux. Voilà. Voilà. Ah, ils savent faire la distinction visuelle très rapidement entre les bons persos et les mauvais persos. Oui. Oui, forcément, tu nous montres... Ouais, c'est bon, on a compris, on a compris. Ok, il y a un perso doré, mais après, si ça se trouve, le problème, c'est que je peux pas très... Très, rien d'autre à montrer au début. Faut que je mette ma tête sur les miniatures et que je mette une tête du « Oh no ! » comme ça, en fait. Je crois que je vais faire ça, je vais mettre ma tête sur les miniatures où il y a des trucs comme ça dans les jeux. Ok, donc les persos que j'ai en double, ils me filent des... Attends, mais je l'avais déjà en double. Ah, je crois que je peux refaire... Ah non, ça va, ça me coûtait des gemmes. Ok. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je pensais que je pouvais refaire à l'infini, mais en fait, c'est peut-être la première multi qui est donnée. Alors, attends. Comment je configure mon équipe ? Attends, mais j'ai que ça ? Ils sont où les autres persos ? Attends, quoi ? Ah, ils sont là. Pourquoi je les ai pas tout à l'heure ? Ok. 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 Il y a un truc de gêne. Oh, d'ailleurs, on a ce truc à faire dans le jeu. Ah, attends, 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 on avait l'index. Il y a beaucoup de persos ou pas ? Attends, il y a... Attends, ça, c'est que des persos légendaires, genre. Après, il y a du violet, donc ça doit être épique. Attends, mais il y a 15 000 persos légendaires et 3 épiques. Ah, mais il y a plus de légendaires qu'autre chose. Ça, c'est doré, on est d'accord que c'est légendaire. En plus, le cadre, il brille et tout. Mais il y a plus de persos légendaires que tous les autres persos réunis. Ok. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut ? Ouais, donne la récompense. Donne, 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 donne. Alors, attends. Là, je veux modifier mon équipe. Comment je fais ? C'est ça, ok. Donc, toi... Comment je fais pour les enlever ? Merde. Je ne sais pas sur quoi j'ai touché. On va skip. Non, je me suis lancé dans le... J'ai lancé un combat, dommage. Je vais remonter le son parce que vraiment le... Le simple design du jeu est incroyable. Il y a des petits... Elles font des petits bruits et tout, c'est incroyable. Vraiment, c'est ce pourquoi je joue au jeu mobile. Vraiment. Alors, euh... Attends, comment je modifie ? Le problème, c'est qu'il y a un message. Quand je vais en ajouter, peut-être que j'ai juste pas le droit. Pour le moment. Ok, ça, c'est leur équipement. Évidemment, ils ont une tenue décollière. Sinon, c'est pas drôle. Je ne sais pas comment changer les perso. Je comprends rien. Peut-être que, à mon avis, pour le moment, je peux juste pas changer d'équipe en vote. Il y a moyen que pour le moment, ça soit équipe lock en mode... Je peux pas la changer. Ouais, vas-y. Non, mais je veux skip en vote le dialogue. Je suis venu pour skip. Ok. Ah, mais là, on est vraiment sortis du tuto parce que les mobs nous font plus de dé... Ok, ils font... Non, j'ai rien dit. J'ai un dilemme, font encore des dégâts. Par contre, c'est quoi le truc là sur l'écran ? User Center. Ouais, ok. Ouais, j'ai fait un compte guest parce qu'on peut se coer avec Facebook et tout. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent jouer au jeu, on peut se coer avec Facebook et tout. Donc, il y a moyen que... S'il sorte une version globale de garder son compte et de pouvoir, genre, switcher avec son compte de la globale et tout. Je sais pas. J'étais peut-être une bêtise, mais... Ok, tu m'as emmené voir mes personnages pour me dire que je pouvais augmenter leur équipement, c'est ça. Ok. Donc, je veux cliquer et augmenter l'équipement et après, il me faut des ressources pour augmenter la rareté du stuff. Tu veux switcher l'équipement, d'accord. Et je... Ouais. Ouais, ouais. J'ai l'air pris pour un idiot en mode « Hé, tu peux développer ton équipement et tu peux changer également l'équipement entre tes personnages. » Je mets à tomber un peu. Ah, ils ont fait un truc à la... Falat 47, si c'est le bon numéro. Où on a des abris. D'accord. J'ai pas vu ça, tiens. Ça, je ne l'avais pas vu. Attends, mais je fais quoi ? J'ai eu peur de la thune ? Je suis obligé de continuer l'aventure. Ça me dégoûte. Et je peux toujours pas modifier mon équipe. Bon, après, c'est pas le genre de jeu et de gacha, j'allais dire, auquel j'ai pour habitude de jouer, mais... Je trouve ça plutôt OK, en vrai. Je trouve ça clairement plutôt OK. Évidemment, il faudrait voir s'il y a un système de guild ou quoi. Et de PVP, de multijoueurs, de trucs à faire ensemble. Je sais pas, de raid des mondes, de boss des mondes, de trucs comme ça. Toujours tranquille, visiblement. Pourquoi il y a écrit ça, c'est quoi ? Ce truc-là, à quoi ça correspond ? Ah, tu la confortes et tout ! Trop bien ! Ouais, ouais, ouais. On va se casser de là. J'ai pas le choix ? Je veux partir. Ah, là, ça me propose de modifier mon équipe, c'est ça. OK. Ouais, blablabla. OK. Et là, je peux modifier mon équipe. D'accord. Ah, attends. Elle, je peux ? Attends, comment je l'enlève ? Et pourquoi elle, lui, il veut pas ? C'est mon seul perso, l'égendaire, frère. OK. Et elle, elle veut... Peut-être parce que, selon le scénario que tu fais, il faut un certain... Un certain type de mobs. Parce qu'ils ont l'air d'avoir des... Des familles, du coup. Le truc qu'on a eu la cinématique, là, tout à l'heure. OK. Merci pour les récompenses et la thunasse. Ouais, 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 pareil. Pareil, pareil. Ah, je peux ajouter un perso à mon truc, d'accord. Ouais, blablabla. C'est giguant intéressant, ce que vous dites. Ah, et là, je peux la mettre, elle. Enfin. Allez, c'est bon, on va se casser de là. Alors, comment je vois s'il y a un système de multijoueur, de tout ça ? Ça, à mon avis, ça doit être guilde. Et ça, ou alors ça, c'est du pvp, et ça, c'est peut-être la guilde. Mais pour moi, il y a un des deux trucs qui est du pvp, et un autre qui est de la guilde. Qui est SS Novel en event de lancement du jeu, où tu récupères des récompenses. Ça, je ne sais pas du tout. Et attends, le shelter, ça consiste en quoi ? Ah, mais c'est... Plus j'avance, je ne peux pas dézoomer sur Emulator. Euh... Plus j'avance et plus j'ai hâte de récompenses, je peux meubler aussi, visiblement. Attends, et les autres pièces, elles font quoi ? Rien. Je n'ai peut-être pas encore le... Ouais, je n'ai pas encore à voir le niveau. Ok, ok. Airdrop, c'était quoi, déjà ? Ah, airdrop, c'est pour invoquer. Ok, 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 ok. Et non, pas ça, le bouton juste à côté, là. Ah, mais ça, je peux le tèj ! Nice ! Euh... Qu'une idée. Attendez, le shop, il consiste en quoi ? Tu peux acheter des fragments de perso ? Comment ça, tu les as ? Ouais. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Non, ok, ok. 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 Ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Euh... Euh... C'est pas vraiment ce que je cherche, c'est ce dans quoi j'ai l'habitude de jouer, mais je me dis, c'est à son public, de toute façon, et ça peut peut-être plaire à des gens. Donc, bref, j'espère que les doigts vous aura plu, j'espère que le jeu vous aura plu, je vous abandonne là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine, salut, salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501